L'aéronef Juno est en orbite autour de Jupiter depuis le milieu de l'année 2016 et nous a envoyé certaines des images les plus époustouflantes de la planète jamais observée à ce jour. Les ceintures et les ondes de différentes couleurs de Jupiter, qui se prolongent horizontalement le long de la planète, composent l'une des caractéristiques les plus emblématiques de son atmosphère. Les régions sombres représentent des gaz qui descendent, tandis que les ondes plus claires sont des gaz qui montent. Elles sont séparées par des courants jets qui se déplacent vers l'est ou vers l'ouest à des vitesses de près de 500 km heure. Outre la multitude de cyclones et de tourbillons, ces bandes constituent la partie la plus visible de ce que l'on appelle la couche météorologique de Jupiter. Mais quelle est la profondeur réelle de cette couche? De nouvelles données de Juno démontrent que ces bandes gazeuses en mouvement peuvent atteindre une profondeur de 3000 km dans l'atmosphère de Jupiter, soit à une distance beaucoup plus importante de ce que l'on croyait. Cela signifie que 1 % de la masse de Jupiter fait partie de sa couche météorologique. En comparaison, la couche atmosphérique de la Terre, soit notre atmosphère, fait un millionième d'un pourcent de la masse de la Terre. Juno étudie également de très près les pôles de Jupiter. On a découvert que les deux pôles ont chacun un imposant cyclone central, lequel entourit de multiples petits systèmes cycloniques. Ces tempêtes sont si rapprochées qu'elles se frottent pratiquement les unes aux autres. Les spécialistes de l'atmosphère se demandent donc pourquoi elles ne se fusionnent pas ou ne se désintègrent pas. Comme c'est souvent le cas en sciences, de meilleurs instruments tendent à générer plus de questions. Il reste environ six mois à la première mission de Juno, soit amplement de temps pour trouver d'autres indices qui contribueront à la compréhension de l'atmosphère de Jupiter. – Merci à mes Tipeurs et souscripteurs – Merci.